Une décision liée au nombre d'enfants inscrits pour la rentrée prochaine. C'est le cas à Meizenthal où une classe pourrait être aussi fermée. Même cas de figure pour Rimlin où il manque seulement 3 élèves pour maintenir la 4ème classe. Pour la rentrée 2018-2019, si les statistiques et si nos prévisions sont bonnes avec les 3 villages que nous regroupons, on devrait nous voir avoir une réouverture. La manœuvre de déviation de l'étang devra tenir compte de plusieurs contraintes, comme son statut de réserve naturelle et son activité piscicole. La commune souhaite aussi garder son attrait touristique. Il faut aussi que les conditions d'assainissement soient optimales afin que l'étang ou le plan d'eau ne souffre pas à un moment donné d'une pollution éventuelle. Puisque, évidemment, comme c'est ouvert la baignade, il y a des analyses régulières d'eau. A regarder la pelouse du jardin pour la paix de plus près, on y trouve quelques imperfections. Ça, par exemple, c'est une maladie. Quand il y a de la neige longtemps sur le gazon, il y a une maladie qui se forme. Et ses défauts sont plus ou moins volontaires. Ici, aucun pesticide n'est utilisé. C'est impossible, sans produit chimique quasiment, d'avoir une pelouse sans mauvaises herbes. On essaie d'avoir une pelouse correcte. Les gens apprécient dans le jardin pour la paix, par exemple, une belle pelouse. Ça fait partie de la beauté du jardin. Mais par contre, on accepte les mauvaises herbes, les trèfles et autres mauvaises herbes. On évite qu'il y en ait de trop, mais on les accepte. Et puis, ça fait partie de la pelouse, quoi. Les employés municipaux misent plutôt sur la prévention en aérant notamment la terre en octobre et au printemps. Et avec de l'épandage d'engrais organiques, c'est-à-dire d'origine 100% naturelle. 30 commerces, dont une cafétéria dans un espace de 900 mètres carrés. Le marché couvert prône la vente de produits du terroir dans un rayonnement de 50 kilomètres. On va trouver, c'est-à-dire de la pomme de terre, légumes, miel, charcuterie et ainsi de suite. Tout ce qui est produit, Mosellan. Tu gardes le talon contre le sol et c'est juste avec le goût. Ah, plus tard, avec la voiture, tu feras pareil. Alors évidemment, pour les premiers pas, il faut d'abord quelques ajustements. Petit à petit, tu as tourné parce qu'il faut toujours que la suce soit droit. Mais après plusieurs conseils, Emma s'en sort comme une grande. Au compteur, deux victoires, deux matchs nuls et six défaites. Pas vraiment une surprise pour le duo de coach. On a du mal à être régulier sur un match. On peut faire une très bonne première mi-temps et après avoir un creux d'un quart d'heure, vingt minutes en deuxième. Ou si ce n'est pas en deuxième, c'est en première. Il nous manque un petit truc. Il nous manque aussi un petit peu de qualité dans la finition offensivement. Derrière, on va avoir un trou de concentration. On va prendre un but sur coup de pied arrêté. C'est des détails au final. On n'est pas loin, mais ça se joue souvent sur des détails, que ce soit offensivement ou défensivement. Sous-tient affiché de Benoît Hamon pendant les primaires, Laurent Kalinowski n'a pas caché sa joie d'accueillir le candidat socialiste dans sa ville, à Fort-Bac pour son premier déplacement de campagne. Deux grands axes pour cette visite, la jeunesse et le travail. Le revenu universel, quand je le propose, c'est un moyen pour chacun de négocier par rapport à son employeur, de disposer toujours d'un filet de sécurité, quoi qu'il se passe. Bref, c'est la protection sociale du XXIe siècle. Et on ne peut plus raisonner avec des schémas qui marchaient au XXe siècle, mais qui ne marchent plus aujourd'hui. Le CFAI, désormais appelé pôle de formation des industries technologiques, compte cette année 180 élèves. Face à la demande des entreprises, l'établissement tente de recruter. Objectif, atteindre la barre des 200 apprentis. L'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage. Les jeunes se rendent compte que quand ils mettent le pied au CFAI Lorrain, ils sont pris en charge. Ils évoluent beaucoup plus vite parce qu'ils sont en partenariat avec une entreprise. Et quand ils nous quittent, ils ont deux ans d'ancienneté, cinq ans d'ancienneté. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont déjà opérationnels. Je veux mon diplôme B1, avec Aljobron BKommel. Élève en première scientifique, Belkacem vient d'obtenir une certification qui atteste d'un niveau de compétence en langue allemande reconnue dans tout l'espace européen. Un diplôme remis en présence d'un responsable de l'entreprise Michelin, basé à Homburg, en Sars. L'entreprise y emploie 44% de personnel français et propose des offres d'apprentissage. C'est le témoignage des deux jeunes qui ont parlé en allemand. C'est une base qui est largement suffisante pour commencer un apprentissage en Allemagne. Dominique Colombino a décidé aujourd'hui de partager son art, ses poèmes, avec l'association Auxiliaire des aveugles. Il nous donne une sacrée leçon de vie, la preuve. Ils sont là, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. En fin de compte, je ne sais pas qui c'est les plus handicapés, si c'est nous ou si c'est eux. Sous les étoiles, on rêve. Et vous, dans la classe du vieux styrin, vous avez déjà rêvé. Et vous avez rêvé fort. Et sur la scène du carreau, vous allez venir aussi raconter vos rêves aux gens. Elle fait rêver les enfants et ensuite, elle récolte le fruit de leur travail, élaboré au cours des ateliers pédagogiques. Quand on prépare un bon repas, évidemment qu'on se régale un petit peu plus que si on fait réchauffer une pizza. Donc c'est la même chose. Là, on prépare plein de trucs et du coup, on va se régaler ensemble. On fait le Brexit cette année, le Brexit à la Chenecoise. Oh my God. Oh my God. Was de God verloren, Herr Spohr. Was de Retro dans le métro, ça a pas. Oh my God, je ne sais pas. Oh my God, je ne sais pas. Oh, je m'aies, je m'aies, je m'aies, je m'aies, je m'aies. Oh, je m'aies, je m'aies, je m'aies, je m'aies. Une nouvelle aventure commence. Ils viennent de faire leur entrée dans le dispositif Garantie Jeunes. Pendant un an, ils vont bénéficier d'un parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que d'une allocation de 470 euros par mois. C'est bien chargé, il y a beaucoup à faire. Mais bon, je m'y attendais, on est rémunérés, donc il y a bien des contreparties. La contrepartie, c'est que les jeunes sont mis en situation de recherche d'emploi. Ils ont un plan d'action qui est déterminé avec les conseillers. Ils doivent respecter scrupuleusement ce plan de recherche d'emploi. Les 128 jeunes de l'arrondissement, d'ores et déjà assurés de bénéficier du dispositif, ont été sélectionnés car ils ne sont ni en emploi ni en formation, motivés et parce qu'ils ont des dispositions favorables pour trouver du travail. On s'est rendu compte que notamment le samedi soir, entre les soirées qui peuvent être des mariages ou des soirées associatives, on avait également les associations qui se garaient pour du covoiturage, telles que la country ou les vétérans, et qu'il y avait une collision entre tous ces gens qui se garaient. Et c'est là qu'est né le projet R de covoiturage. On a donc ce projet qui viendra dans un deuxième temps, de mettre une borne électrique pour un véhicule destiné aux associations. Et si ce projet marche, on envisage même de faire de l'autopartage. Le comité sargé minois a organisé sa première réunion publique. Une trentaine de personnes y participaient et aucun sujet n'a été éludé. Au niveau du comité de Sargémin, nous étions au mois de novembre 2. Aujourd'hui, nous sommes 17 et il y a des gens de tous horizons, comme vous avez pu voir aujourd'hui, des retraités, des étudiants, des gens en activité, des hommes, des femmes. Donc c'est une mixité sociale où déjà la première chose, c'est qu'on est heureux d'être ensemble pour pouvoir participer à ce grand projet d'Emmanuel Macron. Mais la principale raison d'être de cette cérémonie, ce sont les récompenses aux sportifs méritants. Cela commence avec les résultats régionaux par équipe, puis individuels. La troisième série de récompenses est l'occasion de parler de résultats internationaux avec par exemple Nicolas Pfeiffer et sa médaille d'or en double aux Jeux paralympiques de Rio. Au début du cinquième round, le sargé minois licencié à Béron l'emporte par KO. L'objectif est atteint, la ceinture rentre à Sargémin, le titre reste à Sargémin, donc c'est parfait. Un sketch, c'est pas long, c'est pas comme une pièce de théâtre. On va pas pouvoir se rattraper dans une demi-heure, il faut vraiment faire rire tout le temps. Il faut vraiment qu'au début ça prenne, et là on le sent déjà. Ah, ça y est, c'est bon, ça prend, ils rigolent, ils applaudissent, ils rigolent. Et après c'est un travail avec le public, on communique avec le public. On leur parle, on les prend à témoin. Ils apparaissent sur les bords des routes et leur développement ne fait que s'amplifier. Les automates proposant du pain chaud aux 24 heures sur 24 font désormais partie du paysage. C'est un concept développé par Jean-Louis Escht, boulanger de Hongourau. 85 de ces machines sont déjà présentes en France, dont une cinquantaine en Moselle-Est. Toutefois, le principe même de ces automates reste source de discussion dans la profession. Ce qui nous invite à voyager dans le monde de la boulange pour faire le tour de la question. Première étape dans la boulangerie de Claude Berg à Neufgrange. Ici, cela fait deux ans et demi que l'on a investi dans un premier automate. C'était à Villeurvalde en complément du magasin qui n'ouvre que le matin. Une première expérience réussie qui a mené un second investissement à Voussevillers cette fois-ci. Pour ce qui est des baguettes issues des automates, il assure qu'il n'y a aucune différence avec celle de ces boulangeries. C'est juste le temps de cuisson qui change. Au lieu d'être 24 minutes dans le four, il est 10 minutes. On arrête la cuisson et après il va dans cette chambre froide et puis la machine termine la cuisson. Explorons avec lui un de ces automates. Donc là, on a les baguettes pré-cuites. On les pose sur le rayonnage. Et un robot qui se trouve au fond, qui, au fur et à mesure de la demande, va chercher les baguettes. Il monte dans la partie supérieure où il y a le four. Et donc, ça finit la cuisson dans le four. Claude Berg n'a pas pour objectif d'installer pour le moment d'autres automates de ce type. Certains de ses confrères ont quant à eux décidé d'investir plus lourdement dans ce type d'installation. A l'inverse, d'autres ont, après réflexion, décidé de ne pas se diriger dans cette direction. C'est le cas de Dominique Bussi à Sarguemines. Les gens qui vont acheter une baguette dans une machine n'entreront pas dans les commerces. Et quelque part, même le propriétaire de la machine, c'est des clients qu'ils perdent dans son commerce où ils ne viendront plus acheter leurs croissants, leurs pâtisseries, parce qu'il leur faut juste une baguette. Notons que le monde de la boulangerie ne sera bientôt plus le seul à s'interroger sur ce type de tomates. Par exemple, à Rohrbach-les-Bitsch, ce sont des pizzas qui sont désormais disponibles de la même manière.